Réaffirmer une fois de plus l'engagement de son pays auprès du Mali mais aussi du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays tout en soutenant le processus de transition dans notre pays jusqu'à en mai 2024, tels étaient les sujets au centre de l'audience que le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a accordé à son homologue allemand, Madame Christine Annel Lambrecht. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a reçu en audience la ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, Madame Christine Annel Lambrecht en visite au Mali. C'était le jeudi 15 décembre 2022 dans la salle de conférence de son département. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, de l'inspecteur général des armées et services, du chef d'état-major général des armées ainsi que du chef d'état-major de l'armée de l'air ainsi que d'autres personnalités des deux côtés. L'objectif de cette visite de la ministre allemande de la Défense, Madame Christine Annel Lambrecht, était de réaffirmer une fois de plus l'engagement de son pays auprès du Mali mais aussi du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays. Elle fait suite à la visite au contingent allemand déployé au sein de la MINUSMA qui compte environ 1100 soldats aujourd'hui. Selon la ministre allemande, les échanges ont porté sur la décision prise par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de continuer à soutenir le processus de transition du Mali jusqu'à mai 2024. Par ailleurs, elle a invité les autorités maliennes à maintenir la dynamique amorcée à l'envers des élections crédibles. Avant de souhaiter aussi le maintien du contrat opérationnel avec le Mali notamment avec le vol de drones et la réalisation des missions de reconnaissance qui leur sont assignées au sein de la MINUSMA. La ministre fédérale allemande a saisi l'occasion pour remercier son homologue malien, le colonel Sadio Kamara, pour sa disponibilité. Elle a ajouté que le gouvernement allemand continuera, comme auparavant, à respecter la souveraineté du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, à son tour, a remercié la République fédérale d'Allemagne à travers son ministre de la Défense pour cette visite qui marque la vitalité bilatérale entre nos deux pays. Le ministre Kamara a rassuré que la volonté des autorités de la transition est de faire en sorte que les élections puissent se tenir dans des bonnes conditions. Selon le colonel Sadio Kamara, cette visite a permis d'éclaircir certains points comme quoi le Mali est disposé à travailler avec tous les États tant que la souveraineté du Mali est préservée. Merci. 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 Merci.